Bonjour Bélie, j'espère que ça va bien. C'est le tirage « Qui est mon âme sœur? » « Qui est l'amour de ma vie? » « Avec qui je vais finir? » Mais avec un nouveau petit twist qui est des oracles. En début, pour savoir vraiment à qui je m'adresse. Pour voir c'est quoi votre verbe du moment. Pour savoir, pour vraiment être capable de trouver à qui je parle. Oh yeah! Oh yeah! Quelqu'un qui est en train d'explorer son plein potentiel. Ou qui est sur la veille de... C'est cool dire aussi. Pis là je vous le dis, dans le tirage c'est vous et l'autre mais on peut interchanger. Voyons. Ça fait deux secondes là. Bon! Ça en a. Faut pas questionner la diseuse de Bonaventure. Non ça marche pas, faut la questionner la diseuse de Bonaventure. Hey Yoyo! M'a de figé! Faut toujours menacer. Ouais. Deuxième fois qu'elle ressort cette maudite carte là. Le Smokes and Mirrors. Smokes, y'en a rien que... Oh! Allez voir le tirage Sagittaire. Soit dit en passant. C'est encore la main vibe. Ok, je vais vous le dire là. Ça se peut que ce soit pas ça. Bon. Sacred Reverence. Numéro 11. Flamme jumelle. Je vais juste le dire comme ça. On dirait que vous êtes quelqu'un, ok? Qui commence à s'ouvrir à des possibilités du monde subtil. Qui commence à comprendre que y'a des... Le 3D, ça finit là. Y'a aussi le 5D pis du 8D genre. Vous êtes en train vraiment de vous rendre compte que l'univers... T'sais, on la voit la petite madame avec les étoiles là. Vous êtes en train de vous rendre compte que l'univers n'est pas... Finit pas avec qu'est-ce que vous voyez. Ou ça fait un petit bout que vous vous sentez comme ça. Et, bon. Y'a la folie Twin Flame, flamme jumelle. Là, ça n'est pas mes explications. Mais j'ai l'impression que, peut-être, si vous n'en êtes pas une, vous croyez que vous l'êtes. Mais cette carte là, c'est pas super... Ça dit que, dans le fond, vous pensez là. Ou vous voulez vraiment l'être. Mais que c'est des... Smoke and mirror, c'est fake. C'est pas la réalité. Smoke and mirror, c'est vraiment... T'sais, de la fumée dans un miroir. C'est pas qu'est-ce qu'on peut... C'est pas qu'est-ce qu'on croit voir. Là, on va aller voir vous et l'autre. Oh yeah! Je vais parler après, non? Oh! Oh yeah! Mm-hmm! Oh my good lord! Ouais! Vous êtes quelqu'un... Neuf de bâton. Neuf de bâton, c'est le guerrier blessé. Mais le guerrier blessé, c'est pas juste quelqu'un qui a plus peur de se battre parce qu'il est rendu à la fin de se battre. Puis il se dit, tant qu'à être rendu là, je vais me battre pour de vrai, puis je vais y mettre mon tout. C'est quelqu'un aussi qui est un protecteur... Fierce. Un protecteur... Pas vorace, là, mais un protecteur qui va faire tout. T'sais, un protecteur... Un guerrier protecteur. Oh! Ça, c'est cute! OK. J'ai une fontaine d'eau, puis c'est mon chat qui est en train de mordre, puis on dirait que quelqu'un fait pipi, mais c'est mon chat qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez protégé. Est-ce que vous avez protégé votre cœur en espérant, justement, toujours avoir la flamme jumelle, en disant, non, 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 je veux juste la flamme jumelle, puis dans le fond, c'est pas tout le monde qui en a une. Puis je le dis, là, c'est pas tout le monde qui en a une. C'est pas parce que là, c'est à la mode, puis c'est un terme à la mode, puis que tout le monde est évolué, puis tout le monde est dans le spiritisme, que les flammes jumelles. T'sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a une flamme jumelle. Bon. Puis j'ai l'impression que vous attendez après ça. C'est comme si vous protégez votre cœur, c'est comme si vous vous mettez une carrière, vous dites, non, non, j'aime mieux me battre pour la bonne personne qui est ma flamme jumelle, quand dans le fond, ça fait peut-être pas partie de votre vie, puis j'ai l'impression que, littéralement, vous êtes en train de vous en rendre compte. Non seulement que le travail de flamme jumelle serait pas quelque chose que vous voulez vivre, mais que vous avez pas à lever, parce que vous n'en avez pas une. Puis c'est comme une réalisation, une fin de cycle. Une fin de cycle, mais ça a été un cycle. Ça a été vraiment un travail de dire, ok, ah, c'est ça les flammes jumelles, puis là, vous avez fait des recherches, vous avez regardé partout, vous avez fait, non, 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 non. Bon, regardez peut-être la personne qui est supposée dans votre vie, c'est balance. Vous allez trouver une balance. C'est pas un travail perdu, là, ok, de dire que, ah, j'ai peut-être une flamme jumelle, fait que j'ai travaillé sur moi, c'est pas perdu le travail que vous avez fait. Cette personne-là, qui va rentrer dans votre vie, va vous trouver vraiment, vous allez trouver votre équilibre avec elle, avec lui, là, la personne. Vous allez vraiment trouver une manière d'être équilibrée. Puis ça sera pas aussi passionnelle, puis aussi, ah, aussi intense, puis viscérale que la flamme jumelle, mais je pense que ça va pas mal mieux faire votre affaire. L'autre personne, ermite, c'est quelqu'un de très... J'ai vu la carte, là, puis je l'ai vue, la personne. Quelqu'un de très... Est-ce que tu es capable de le dire? Je suis pas sûre. TATITURNE. C'est quelqu'un qui est très introverti. C'est quelqu'un très songé, qui dit pas rien, là, pour rien dire. C'est pas du small talk, là, tu sais, là, qui... Ah, je faisais boire fin de semaine. Pas quelqu'un comme ça. Quelqu'un de très réfléchi, puis je pense que c'est ça que vous allez aimer. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'introspection envers lui ou elle, et c'est quelqu'un qui... Très confortable... Ah, j'ai des frissons là-dessus. Très confortable avec... En pensant qu'on a des frissons comme ça, ça veut dire que je rejoins vraiment les personnes avec qui je pourrais parler. Très confortable avec qui il ou elle est. Ils ont fait le travail du shadow work, puis sont très confortables avec. Puis ils savent où trouver leur lumière, et où se trouve leur ongle, puis ils n'ont pas peur. La personne, là, gros coup de foudre avec vous. Coup de foudre. Coup de foudre qui va shaker ses fondations. Qui va trembler toute sa tour de l'âme. Ça va être vraiment comme... Puis j'ai l'impression que ça va être un petit peu réciproque. J'ai l'impression que, même si vous, vous êtes comme, non, j'ai juste la flamme jumelle, non, non, je ne le vois pas. Il va y avoir vraiment comme un... Ça va être réciproque. Tu sais, ça va être comme... OK, ouais. Fuck la flamme jumelle, j'aime mieux être avec cette personne-là. Reine d'épée. Ça fait balancer. Épée, tu sais, c'est air, ça fait balance. C'est probablement un signe d'air. Verseau, j'aime au balance. Puis ça ne me surprend pas avec l'ermite, que ce soit une reine qui sort. Parce que c'est quelqu'un qui accueille beaucoup. C'est quelqu'un avec qui il y a un silence confortable. C'est quelqu'un qui... Qui aime mieux attendre d'agir que de faire n'importe quoi. Fait que j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire le move. C'est ça que ça me dit. C'est quelqu'un qui est tellement comme... Il sait ou elle le sait que tôt ou tard, vous allez revenir. Puis vous allez... Fait que tu sais, il y a... Pas dans un sens... Quelqu'un qui est un peu chiant ou... Quelqu'un qui espère comme... Va revenir à moi. Je suis tellement... C'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui est tellement solide. Qui est tellement bien dans sa peau. Qui se dit, si c'est posé d'être pour moi, la personne va venir vers moi. Ce qui vous connecte, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte des remords. Fait que qu'est-ce que moi, ça me dit, c'est de pas vivre de remords. De pas dire, ah, je vais être avec cette personne-là, mais j'aimerais mieux être avec ma flamme jumelle. C'est ça, comme que ça me dit. C'est d'arrêter de fixer sur le criss de flamme jumelle. Puis d'aller avec une vraie personne. Pas imaginée. Puis pas imaginaire. Puis avoir une vraie relation qui a de l'allure avec quelqu'un qui a de l'allure. Puis pas de vivre un rêve qui n'existe même pas dans certains cas. Maintenant, la rencontre, le camp et autres informations. Il y a de l'air, il y a de la justice. Vous allez avoir un enfant. Il y en a un des deux qui a un enfant. Ça fait très télécommunication. Hance d'épée, ça fait communication. Internet. Ça, c'est pour la rencontre. Sujet en commun. Il y a un sujet en commun que vous aimez. Qui vous passionne. Les deux. Puis c'est le même que vous allez vous rencontrer. Ouais. Ça va être par rapport, probablement. Si c'est pas spirituel. Je sais que c'est un mot que le monde aïs. Mais si c'est pas évolution, émission de vie, évolution de l'âme. Probablement par rapport au flamme jumelle. Elle fait juste le dire de même. Il y a quelque chose. C'est la flamme jumelle. Il y a comme une vibe de... Oh, mais je veux que ce soit ça. Puis c'est comme si cette personne-là était sur un site aussi qui parle de ça. Le camp, c'est la mort. On se calme. Dans le camp, c'est ça, c'est 13. Ça fait 4. 4 semaines. 4 jours, peut-être. 4 heures. 4 semaines. 4 mois. Pas 4 ans, là. Là, on tête pas avec la flamme jumelle pendant 4 ans. On travaille sur soi, oui, là, c'est bien beau, là, mais non. Wow. Si on n'a pas, on n'a pas. Pas tout le monde qui en a. 4. Puis addition, informe. Je parle. Je l'ai fait mes mots. Information. Information additionnelle. C'est le page de bâton. J'ai l'impression que l'autre personne, ou peut-être vous, vous avez déjà un enfant. Ou vous allez en avoir un ensemble. Puis encore du feu. Il y a beaucoup de feu, hein? Du feu, ouais. Il y a du feu. Il y a du feu puis de l'air. C'est quoi, non, feu et air? Ah, ça marche pas bien ensemble, feu et air. Ça marche pas bien ensemble, feu et air. Ah, ah. Mais une chose est sûre, vous allez... J'ai l'impression que la personne va vraiment entendre que ce soit vous qui fassiez comme « Hey, on s'entend bien, on va te prendre un café. » Prends deux secondes d'écrire un texte. Puis on fait juste faire comme « Ok, bye, flamme jumelle. J'aime mieux quelqu'un dans le réel, dans le 3D, avec qui je vais vivre une super belle expérience. » Hey, bonne chance!